On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ces deux petites pochettes que je vais appeler mes pochettes de survie Donc voilà on y va c'est parti Coucou j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de Ouh voilà ça y est ça commence je fais tout tomber De ces deux petites pochettes que j'appelle mes pochettes de survie Alors ça c'est des pochettes que j'ai dans mon sac quand je les ai travaillées Et voilà j'ai un grand sac dans lequel je mets mon sac à main et je mets mes petites pochettes de survie Donc voilà ça c'est mes petites pochettes de survie parce que comme vous le savez maintenant j'ai des petits sacs à main Donc ces deux pochettes ne peuvent pas passer dans mon sac à main Donc j'ai un gros sac quand je vais au boulot où je mets tout dedans Donc voilà deux petites pochettes de survie et j'avais envie de vous montrer ce qu'il y a dedans Parce que ça peut peut-être vous vous aider à vous faire vos pochettes de survie aussi Alors je vous le dis tout de suite il n'y a rien d'extraordinaire dans ces pochettes C'est juste des petites choses que j'ai besoin d'avoir avec moi au quotidien parce que je trouve que c'est important Alors je vais commencer par la moins importante au quotidien on va dire que c'est celle-ci Donc c'est une petite pochette qui venait de la marque Blissime qui est en velours vert comme ça Et à l'intérieur j'ai des trucs de filles quoi J'ai des serviettes hygiéniques, j'ai des mouchoirs en papier J'ai également des sacs à couche parce que par moments dans certains lieux il n'y a pas de poubelle Donc voilà c'est toujours utile Et j'ai également mon baume au menthol Baume au menthol qui me sert beaucoup beaucoup au moment où j'ai mes règles tout simplement Parce que j'ai souvent des maux têtes etc Et ce petit baume là au menthol Donc c'est la marque Salva, vous pouvez en trouver en pharmacie, vous pouvez le demander en pharmacie Ça se vend facilement Vous pouvez aussi en trouver sur internet, si j'en trouve un lien je vous en mettrai un Donc c'est tout simplement un baume au menthol qui se présente comme ça Alors attention si vous le laissez en voiture ça fond Donc ne le laissez pas à la forte chaleur parce que sinon ça fond J'ai déjà fait la bêtise Donc voilà il est comme ça, vous en mettez sur vos tempes, sur votre front Et ça va vous donner un petit côté frais Et moi ça m'enlève beau, très bien la migraine Donc voilà c'est le baume de la migraineuse Et moi je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est hyper plus sain que des médicaments Et tout ça et tout ça et tout ça Donc voilà ça c'était la première pochette de survie Vous voyez il n'y a pas grand chose dedans Mais c'est toujours utile et important d'avoir ça Parce que au cas où, voilà C'est toujours utile Ensuite deuxième petite pochette c'est celle-ci C'est une pochette que j'avais reçue à Noël Donc c'est une petite pochette en cuir rouge comme ça que j'aime beaucoup Et dans cette petite pochette il y a un petit peu plus de choses Alors le premier truc dans cette petite pochette C'est une crème pour les mains que j'avais reçue Il me semble que c'était dans une box mais je ne sais plus laquelle C'est de la marque True True, T-R-E-W Je pense que c'est True, je ne sais pas comment ça se prononce Et c'est une crème main à la noisette qui hydrate Et il y a de l'huile essentielle de noisette dedans C'est nourrissant et tout, c'est vegan, c'est naturel, c'est made in France Et ça sent trop bon Si vous aimez le Paris Brest, ça sent un peu le Paris Brest je trouve J'adore cette odeur, ça sent vraiment très très bon Cette crème elle est vraiment bien, elle hydrate bien Donc voilà, crème pour les mains c'est toujours utile Surtout avec le gel hydroalcolique que je me passe sur les mains au quotidien Hydratation aussi Ouh j'ai un truc qui me gratte dans le dos Hydratation aussi, j'ai un baume de chez Dermophile Alors moi c'est un des seuls qui me convient en fait Baume pour les lèvres comme ça de chez Dermophile J'ai longtemps essayé d'aller vers d'autres marques Et en fait je reviens toujours vers Dermophile Parce que je trouve que même déjà quand j'étais petite Ma maman me le disait la dernière fois Même déjà quand j'étais petite Il n'y avait que celui-ci qui faisait effet sur mes lèvres Et franchement je l'aime bien Je trouve qu'il a une petite odeur sympa Bon celui-ci il commence à, il commence à, voilà J'en mets très souvent parce que c'est vrai que Quand je suis dans des endroits un petit peu plus fermés J'ai les lèvres qui sèchent très vite Donc voilà, toujours mon baume de chez Dermophile Strict réparateur, protecteur et tout Moi je le trouve bien, il est génial Donc ça c'est important à avoir avec moi aussi Ensuite, toujours pour les lèvres J'ai trois rouges à lèvres je crois Ouais c'est ça Trois rouges à lèvres qui sont mes indispensables du moment Le premier c'est le Superstay Ink crayon de chez Maybelline En teinte Enjoy the View C'est celui que je porte actuellement sur les lèvres J'adore sa couleur, je trouve qu'il est Je trouve que c'est une couleur qui est assez sympa C'est un nude un peu soutenu Et je l'aime beaucoup et je trouve qu'il tienne bien Donc voilà, on n'est pas obligé d'en remettre trop souvent Je trouve qu'il est vraiment top celui-ci Donc voilà Le deuxième c'est un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent C'est la teinte 209 je crois Donc c'est les rouges à lèvres comme ça Alors Yves Saint Laurent ils écrivent toujours en très très petit C'est The Slim Glam Matte J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos aussi Et c'est un marron cette fois-ci Et c'est un marron que j'adore Je trouve qu'il fait de très jolies lèvres J'aime bien voilà Il fait de très jolies lèvres et il tient bien en fait C'est un rouge à lèvres que je peux utiliser toute l'année C'est limite un nude pour moi mais un nude un peu plus soutenu quoi Vous voyez j'aime les nudes mais les nudes soutenus Donc celui-ci il est vraiment bien Ils tiennent bien Ils ne font pas de bord un peu dégueulasse autour des lèvres Donc c'est sympa Et le dernier c'est un rouge à lèvres de chez Dior Cette fois-ci Et c'est le Dior Addict Laker Stick En teinte 577 Lazy Donc c'est celui-ci Et c'est un rose Hop un rose Et cette fois-ci c'est plus une teinte un peu glossy en fait Une teinte un petit peu glossy rosé Qui fait un peu effet lèvres mordues Que j'aime beaucoup aussi Attendez j'essaie de faire le focus Voilà Voilà vous voyez les deux autres sont un peu mat Celui-ci est beaucoup plus glossy Et pareil c'est une teinte que j'aime bien là pour l'été et tout Je trouve que c'est une teinte qui est jolie Qui fait des jolies lèvres et tout Et que j'aime bien Donc voilà vous voyez ça c'est vraiment les 3 3 rouges à lèvres Que j'utilise au quotidien depuis quelques mois maintenant Et je les aime bien Je les ai toujours avec moi dans ma pochette Comme ça je les ai Ensuite dans cette pochette Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste du Malox pour les maux d'estomac Ou les égras d'estomac Ou des choses comme ça J'en ai toujours des petits sticks Moi je les aime bien Voilà c'est vraiment un truc qui me fait de l'effet Donc j'utilise très peu de médicaments en temps normal Mais c'est vrai que quand j'ai besoin Ou quand je sens que j'ai vraiment un trouble à ce niveau là J'ai ça et ça me va bien J'ai aussi du Smecta au cas où On ne sait jamais Ça peut servir J'ai aussi du Doliprane Alors j'en utilise très 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 peu Mais vraiment quand j'ai des périodes Où j'ai vraiment un très très gros mal de crâne Et qu'avec le stick à la menthe que je vous ai parlé Ça passe pas Un Doliprane Mais c'est vrai que j'essaie d'en utiliser le moins possible Parce que je trouve que c'est bien de pouvoir faire sans J'ai également un briquet de la marque Clipper C'est mes briquets que je préfère Et oui je suis fumeuse Donc voilà c'est un vilain défaut Mais un briquet d'urgence Au cas où le mien ne marche plus Et j'ai également quelques piécettes dans le fond Voilà j'ai quelques piécettes dans le fond Au cas où pour le café pour les machins Je dois avoir 2 euros en pièces dans le fond de ce sac Et je crois que c'est tout Non et une clé Et une clé d'urgence Au cas où pour rentrer quelque part Voilà c'est tout Je vous en dirai pas plus Donc voilà un petit peu tout ça Tout ce qui se cachait dans cette petite pochette Vous voyez il n'y a rien d'extraordinaire non plus Mais c'est vraiment mes indispensables du quotidien Ces choses que j'ai besoin au quotidien Qui peuvent me sauver la vie pour un oui ou pour un non C'est pas extraordinaire Mais c'est mes petits indispensables du quotidien Vous quels sont vos indispensables du quotidien Qu'est-ce que vous avez forcément dans votre sac à main Qui pour vous vous pouvez pas vous en passer quoi Dites moi tout en commentaire En attendant j'essaie de vous mettre un max de liens De ce que je peux trouver en barre d'infos Si ça vous intéresse de tester un ou l'autre Un ou l'autre des produits Je vous fais plein de bisous Et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos Mouah